bonjour nous sommes de retour sur l'affaire enfin la guerre entre psychodélique et le fou allié hein oui parce que ça se transforme en une guerre en ce moment je trouve alors il ya déjà deux vidéos sur le sujet attendez voir ici le fou allié un héros des temps modernes et le fou allié s'allie à mj contre psychodélique voilà si vous ne les avez pas encore vu je vous invite à les regarder aujourd'hui nous allons voir deux trades un celui de psychodélique parce que oui c'est très rare mais il a fait un trade et celui du fou allié le premier bah écoutez on y va tout de suite on verra ça plus tard je suis navré mais je dois m'exprimer sinon je vais exploser j'ai fait une playlist concernée par la mise en demeure que je dois supprimer de la part de l'équipe du fou allié mj cerise misandrie et l'autre personne que je ne connais pas de manière non exhaustive on y retrouve les vidéos où je fais état de menaces de mort et d'harcèlement de la part d'une partie des éléments les plus toxiques de la commune de mj les vidéos prouvant que mj était l'instigateur et la ligne éditoriale de toxiques psychodéliques qui a avoué m'harceler pendant des années donc si vous vous en souvenez c'était il y a quelques mois les personnes qui s'occupaient du compte en twitter de toxiques psychodéliques étaient venus en live et ont avoué qu'en effet ce compte avait été créé dans l'unique but de harceler un psycho et qu'ils obéissaient d'une manière ou d'une autre à mj que mj était voilà tiré les ficelles derrière bon les témoignages de prunes et de cerises contre mj donc là tout ça c'est ce que le foilier demande à ce qui retire ces vidéos là voilà des bon pourquoi pas donc les témoignages de prunes et de cerises contre mj divers parce que ça n'existe plus voilà prunes ne s'est plus fait agresser le foilier on n'a plus rien à faire apparemment des témoignages des filles victimes de vss je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête mais soit divers vidéos j'expose le harcèlement quotidien que je subis parce que ben non psycho n'a pas le droit de se plaindre apparemment le foilier et autres passent leur temps à chouiner mais quand c'est psychodélique et surtout quand ce sont les personnes qui le harcèlent et qui viennent dire d'elle-même que oui en effet on te harcèle il doit aussi le supprimer parce que la 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 ça n'existe pas on oublie tout rien ne s'est passé bon mais également les vidéos de soutien que j'ai pu apporter et des appels au calme ou à la désescalade envers mj et ermite les vidéos concernant tsubomi pourquoi on ne sait pas une vidéo où canard réfractaire explique que je suis la plaque tournante de la politique mais c'est vraiment les vidéos qui mettent psychodélique enfin comment dire qui dépeignent psychodélique d'une façon positive je ne sais pas ne doivent plus plus exister voilà ça lui donne une bonne image donc ben non on enlève ça des gens qui avouent qu'ils le harcelaient ben non on enlève il faut vraiment qu'on garde absolument une image de psychodélique une image fausse de harceleur de enfin je sais pas d'où il sort ça j'ai jamais compris d'où il sortait ça mais mais ça n'a aucun sens pourquoi demander la suppression des vidéos de tsubomi je comprends pas et là le canard qu'est ce que savoir que le fou allié demande à ce qu'il supprime des vidéos il parle de lui je veux bien ok pourquoi pas soit même s'il n'y a rien il n'y a rien mais bon pourquoi pas mais là qu'est ce que pourquoi franchement il peut avoir des demandes mais faut que enfin faut que ce soit sensé là il n'y a aucun sens il n'y a aucune raison faut qu'il ait quand même oui des bas des raisons de vouloir enfin qu'il les explique un minimum pourquoi ça bon l'appel au soutien suite à la démonétisation de la chaîne d'ermite moderne normal la vidéo exposant le double compte twitter de mj qu'il avait créé pour m'insulter suite à son ban où il m'avait insulté pendant des jours entiers parce que oui il faut tout cacher c'est ça c'est vraiment juste cacher les choses qui ne lui plaisent pas les vidéos où avec schaizel on avait tout fait pour rappeler au calme bah oui parce que ça non plus ça donne une bonne image donc on enlève les vidéos sur tsubomi tu l'as déjà dit la vidéo aux toxiques psychodéliques avoue tout et s'excuse les histoires relatant la pression d'une partie de la gauche radicale contre foiliers l'arc narratif entre stéphane edouard et stéphane du foiliers donc là à la rigueur même si bon non ça ça aucun sens de faire ça mais bon vu qu'il ça le concerne il apparaît dedans s'il veut pas mais dans ce cas tu fais pas de vidéos youtube tu te mets pas sur les réseaux si tu veux pas qu'on parle de toi derrière mais pourquoi pas mon appel au soutien vers le foiliers appel au soutien suite au harcèlement qu'il subit bah ça aussi savire ça lui donne une bonne image donc savire les manigances de misandrie et cerise pour modifier le narratif bref en substrat ce que j'en retiens et que toutes les vidéos où j'appelle au calme et soutien disparaîtront bah c'est ça les divers témoignages de victimes disparaîtront les vidéos faisant état de mon harcèlement et divers menaces disparaîtront et ne restera au final que le narratif qu'ils essayent de pousser aux forceps depuis des années me faisant passer pour un être humain abject toxique horrible inhumain plus de preuves non pardon plus de preuves plus de traces seule leur vérité fera foi une vérité faussée et honteusement déformée je vous avouerai que je suis un peu fatigué moralement et émotionnellement oui le chat toi aussi tu es fatigué qu'est ce que ça dit donc là c'est la mise en demeure alors attendez monsieur je suis le conseil de monsieur machin le foilier monsieur madame bidule mister misandrie monsieur bidule mj fermé là et madame machin nessie donc nessie ses cerises ainsi je oui je vous écris après qui a été porté à ma connaissance un certain nombre de faits susceptibles d'entraîner des poursuites pénales et l'ouverture de procédures judiciaires à votre rencontre plus précisément il appare que vous êtes à l'origine d'un harcèlement quasi quotidien infligé à mes clients depuis plusieurs années attention ça vient pas du tout d'eux ça vient de psychodélique parce que parler de quelqu'un c'est du harcèlement et ce par le biais de votre société psychodélique et de vos différents réseaux sociaux donc la chaîne youtube total la chaîne youtube secondaire le compte x la chaîne kick le groupe facebook chanel discord le compte amazon ah oui même sur amazon il a reçu sur amazon enfin bon ça n'a aucun sens parler de quelqu'un ce n'est pas harceler quelqu'un bon de toute façon vous le verrez après on va regarder le le trade de foilier et là vous allez très vite comprendre de quoi ça s'agit de plus dans une des précédents dans un des précédents live du foilier où il lit la mise en demeure et parle du fait que je me fais le porte voix de personnes problématiques il occulte énormément de faits importants comme par exemple il précise il se fait porte voix de plusieurs personnes qui font une campagne de dénigrement menée par plusieurs personnes que je ne vais pas citer ici et qui ne sont pas psychodéliques il a bien pris le soin de ne pas préciser que ces personnes sont prunes et thomas sirix qu'est ce que ça dit il en va de même à l'encontre de monsieur michael machin madame bidule s'agissant d'accusation et d'une campagne de dénigrement menée par monsieur machin donc chaisel monsieur bidule thomas sirix monsieur truc zioclo et madame machin prune dont vous vous êtes fait le porte voix donc il n'a pas le droit de parler de thomas sirix de le défendre donc quoi moi aussi je vais me faire attaquer en justice parce que j'ai dit ouais thomas sirix le harcèlement qui se prend là c'est pas top top donc on va m'attaquer en justice parce que j'ai dit ça je sais pas je demande j'ai aussi partagé la vidéo de du témoignage de prune donc on va m'attaquer en justice parce que j'ai partagé bah oui un témoignage de d'agressions textuelles je sais pas je demande et je vois qu'à présent il est en excellent terme et sa coquine avec des comptes comme celui de fares shiny fennec mais c'est ça le pire c'est qui il fait des mises en demeure pour cyber harcèlement et il devient pote avec les pires harceleurs qu'on ait vu sur le youtube français et c'est c'est pas les mots j'ai vraiment pas les mots et d'autres hyper toxiques qui ont passé des années à insulter calomnier toute la toile de manière violente et désastreuse ça c'est vrai et puis on l'a vu combien de tweets on a vu passer de ces personnes là mais c'est ces personnes sont sont abjectes mais là ça va là ça va à présent le foyer se fait leur porte voix un de ces gens là il a tourné le dos aux personnes stables et s'enfonce dans l'obscurité et en plus grâce à lui et son avocat pourront judiciariser tout ça et silencier toutes leurs dérives et ainsi continuer leurs oeuvres sur les réseaux je suis juste désabusé bref je m'exprimerai plus sur le sujet pour le moment et je vous tiendrai non je ne m'exprimerai plus j'imagine sur le sujet pour le moment et je vous tiendrai au courant de comment se déroulera l'entretien en vue d'une issue à l'amiable oui merci pour vos divers soutiens donc l'issue à l'amiable c'est juste qu'ils suppriment les vidéos qui ont été citées plus haut merci pour vos divers soutiens c'est rare que je le dise mais en ce moment ils sont les bienvenus me font du bien bas tu m'étonnes en tout cas toi tu le sais déjà mais tu as tout mon soutien évidemment je retourne sur forza pour me changer les idées tu as bien raison t'inquiète pas grand si tu es dans ton bon droit tu n'auras pas de problème vivement la condamnation faudrait pas que certains youtubeurs oublient que cette affaire peut servir de pilote pour une longue série ça finira par leur revenir dans la tronche sacré manipulation pour supprimer l'épreuve de leurs affaires et faire tabula rasa tout en exagérant en exerçant pardon j'y arrivé la vengeance contre eux celui qui relayait l'information pour le spectateur sans parti pris qui lui-même a fait l'objet d'un vrai harcèlement au long cours soutien psycho d'autres personnes se retrouvent de compléments silenciés tous ceux qui ont fait un témoignage et un droit de réponse passant à la trappe allez hop tout ce qui gêne et ça dégage ni vu ni connu en fait n'importe qui avec un avocat et des moyens peut censurer à sa guise odieux système soutien à toi psycho mais surtout ne supprime pas ces vidéos et prend un avocat ces vidéos sont des preuves justement et ça prouve qu'ils ne sont pas des anges prend un avocat et attaque les sur le même terrain du harcèlement et demande à mettre ces vidéos en preuves légales et bon c'est simple avec un avocat lors de la rencontre suite à la mise en demeure passée en revue chaque vidéo et demande au camp adverse quelle loi enfreint tu sur telle ou telle vidéo puisque sur certaines il n'y a rien bah oui mais la question que je me pose c'est du coup ils attaquent psychodélique pour avoir parlé de ça mais psychodélique évidemment n'est pas le seul à avoir parlé de ces personnes du coup tout le monde va recevoir une mise en demeure pour avoir parlé de ces sujets là précisément ou pas c'est pareil encore une fois moi je me pose plein de questions donc c'est une nouvelle question que je me pose bon écoutez on va aller voir le trait du foilier alors depuis le début du live de l'autre mais non madame la juge je n'induis aucun cyber harcèlement et ça continue et je ne vous montre pas les messages retenus par youtube donc là il a mis des captures d'écran du de messages qu'il considère comme du cyber harcèlement alors je les ai pas lu on va les lire ensemble et puis nous verrons donc du cyber harcèlement envers lui même alors allez allez hop 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 donc comment ça fait pitié 1 tes chaînes vont sauter 2 tu vas être condamné au dépens 3 tu vas devoir payer une lourde amende et des dommages d'intérêt 4 à toi de voir ouin 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 soutien psychodélique tu es vraiment un fragile à porter plainte pour de telles histoires dites moi vraiment dites moi cela dans les commentaires est ce que vous pensez que ça c'est du cyber harcèlement ou juste des gens qui donnent leur avis c'est tout ou de la critique à la rigueur on continue tu me déçois j'avais de la sympathie pour toi qui sera plus rapide vous faros en même temps tu as dû prendre 2000 abonnés depuis ton histoire avec psycho tu devrais plutôt le remercier non où le con allié serait plus judicieux bon là il ya une forcément là on insulte donc ça passe pas soutien à psy contre tout ce regroupement de méchanceté gratuite ce sont des critiques on est d'accord une vague de personnes toxiques c'est incroyable je comprends maintenant pourquoi certains youtubeurs font des dépressions après ces gens sont étonnés qu'une plainte soit déposée contre leur gourou soutien psychodélique tout m'afflige et menuit et conspire à menuire allo maman j'ai bobo un vilain monsieur se moque de moi voilà c'est ça c'était des messages du coup comme il le dit posté sur le live de psycho et il considère ça comme du cyber harcèlement mais ce sont que des gens qui donnent leur avis donc donner son avis c'est 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 du cyber harcèlement donc on n'a plus le droit de donner son avis sur le foyer parce que sinon c'est c'est allo mon avocat continue écoutez le physique de tes idées le courage de votre démarche 2023 décidément une époque de fragilité extrême on fera peut-être une cagnotte pour lui si ça permet de lutter contre les pleureuses comme toi on sera plusieurs à vouloir donner le foyer j'insulte les gens et je chiale quand stéphane edouard porte plainte et je suis gentil car de gauche et psycho est un horrible est une horrible personne c'est pas du cyber harcèlement ce n'est pas du tout quand on juste parce que des personnes commentent quelque chose qui ne lui plaît pas parce qu'ils ne sont pas de son côté disons ça comme ça il prend ça pour une attaque personnelle comme du harcèlement ce n'est pas du tout ça la liberté cette expression comprend les insultes seuls des menaces ou les appels à la haine sont interdits je crois vous en oubliez le concept quand vous transpo bon quelle honte ce harcèlement envers psychodélique c'est vraiment pratiquer ce que vous dénoncez très étrange oui oui tout à fait quand on prend les choses trop à coeur on finit toujours par la voir dans le nu voilà ce sont toujours que des gens qui donnent leur avis comment un menteur pareil fait pour se regarder dans une glace il se prend des réalités et fait des contorsions mentales pour être le gentil t'es au courant que la gauche est officiellement morte et enterrée dans ce pays depuis deux jours en gros tu incarnes officiellement comme eux là pourquoi tu restes sur youtube c'est si fragile quand les fragiles veulent se battre ils le font toujours en meute en criant au harcèlement c'est ça premièrement tu mens et ça se voit franchement deuxièmement tu ne viendras pas pleurer quand quelqu'un te fera la même chose t'es un no name effectivement arrête de faire ta victime c'est pitoyable vous avez de sacrés problèmes dans la vie je ne vois pas de harcèlement personnellement stalinien bon je viens de voir ce qui se passe avec psycho finalement tu es comme les autres un stalinien qui ne supporte pas la liberté d'expression et la contradiction bah oui bah là il le prouve encore une fois ça ne va pas dans son sens il n'aime pas les commentaires et du coup bah voilà il les affiche il se plaint ne dit pas ne parlez pas de moi si c'est pour dire des choses méchantes et des choses qui voilà qui ne vont pas dans mon sens si ce n'est pas pour pour m'aduler ou autre alors ne parlez pas de moi mais ça se passe pas comme ça c'est pas comme ça que ça marche bordel cette dégaine d'homme soja il porte sur lui sa fragilité aucune once de testostérone qui se dégage de ce pnj bon le foilier ou comment exposer tous ces névroses sur youtube ce gars en est réduit à s'entourer de mj et autres tordus pour faire tomber je sais pas quoi je comprends vraiment pas pourquoi tout le monde s'acharne sur ce psycho de temps en temps youtube me propose une de ses vidéos j'ai jamais rien machin tiens le harcelor en chef ça pue la loose aux tractions en justice un peu comme toute cette clique de gauchistes fragiles qui ne se font que récolter le caca qu'ils ont eux mêmes blablabla j'espère de tout coeur que ça se retournera contre vous à le gourou fait un live c'est pourquoi ces adeptes arrivent ici en vague pour insulter ces youtubeurs je comprends maintenant alors ça c'est un homme déconstruit j'aime bien les accusations de harcèlement sur psycho quand on demande l'épreuve y'en a jamais même quand il dit de ne surtout pas harceler bah oui pendant ce temps là il y a la guerre dans le monde des gens qui meurent de faim il y a des gens malades et toi tu vas perdre ta vie au tribunal parce qu'il y a machin ça à l'école ça se terminerait par des nions dans la tronche par des nions dans la tronche en fait vous n'êtes que des gamins qui se disputent une sucette je parle d'école parce que j'espère que psycho fera une cagnotte juste pour vous défoncer one one si tu as quelque chose à lui dire va faire un live avec lui ou par mp c'est faux c'est pas quatre mais cinq morts de rire wow mais quel menteur bon apparemment c'est du cyber harcèlement écoutez on continue si on ne supporte pas la critique on ne s'affiche pas sur les réseaux merci tyran c'est valable pour les deux parties oui moi 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 mec si tu ramenais pas tout autant à toi j'aurai plus de compassion ok donc je continue pas si tu considères que son but dans la vie est juste de te nuire j'étais sérieux entre égocentrisme et paranoïa là pensez que bleu bleu et toi foilier tu dis pas aussi des mensonges parfois je t'ai découvert hors psycho et honnêtement rien qu'en faisant des recherches certains arguments n'est nia nia un constat accablant concernant cette affaire tous les fervents partisans de ce type ont la même orthographe déplorable et la même grammaire déplorable bon il vous dit à tous toute personne dont il parle de venir parler si vous si vous voulez et tu dis qu'il le dit pas qu'il refuse de communiquer bah oui c'est complètement faux ça mais que j'ai regardé la vidéo de psycho histoire de savoir de quoi je parle au moins d'où tu vois de la diffamation non parce que si c'est lié au fait bon allez voir d'autres versions de l'histoire que c'est en fait oui c'est ça c'est juste qu'ils lui disent mais arrête tu racontes n'importe quoi il ne supporte pas ça je sais que je le répète mais c'est vrai il ne supporte pas la critique au point de considérer ça comme du cyber harcèlement et après à cause de ça ça finit dans un tribunal allez voir d'autres versions de l'histoire que cette vidéo s'il vous plaît surtout si vous voulez prendre position surtout si vous êtes sceptique après ayez la vie machin tu portes bien ton nom tu sais la liberté d'expression de la critique existe en france et si tu as un problème avec psychodélique parle avec lui alors comment ça va l'inquisition 2.0 une pensée amicale pour psycho quant à toi je continue de lire parce que j'essaie de trouver un tweet qui enfin c'est pas un tweet un commentaire qui vraiment n'aurait rien à faire là disons drama quand tu nous tiens franchement se croirait dans une cour de récréation à la maternelle c'est pathétique allez enjoy votre procès et autres bagarres psycho n'a pas besoin de te faire passer pour un menteur tu y arrives tout seul on est dans les derniers on aperçoit des punaises et au passage je pense que ton avocat a trouvé un parfait pigeon à plumer lui il va se gaver de fric et toi tu finiras à se dire fcronaïf c'est pour payer les implants en turquie ton acharnement qu'ils ont oh pardon je rigole qui sait où ce keg vie à vomir ton comportement pauvre fragile la baïa ne dérange personne à l'école laisse moi rire de de tristesse tellement vous ne voyez que le bout du qu'est ce que ok bon tatata pauvre fragile qui oui bon on parle là des réactions qu'engendrent ces vidéos à peine une heure après le début d'un live imaginez après 11 vidéos des dizaines de tweets pendant mais c'est que des gens qui donnent leur avis bon il y en a qui font des blagues mais la plupart c'est des gens qui disent s'il te plaît arrête avec tes bêtises parce que bon là tu dis ça tu dis ça mais finalement derrière tu n'as aucun argument c'est pas du cyber harcèlement enfin laisse les gens parler laisse les s'exprimer un minimum je sais pas pardon je m'énerve pendant près d'un an imaginez et il continue à m'en mettre plein là comme pourquoi il c'est psycho là qui a 350 comptes et qui écrit des commentaires comme ça déjà non on le sait parce qu'il n'y a pas de faute mais enfin pourquoi il c'est pas psycho qui envoie les gens dire ça et tu le sais très bien de toute façon en fait comment te croire sachant que tu as toi même dit que tu as des problèmes si et oublie des choses tu n'as pas pensé que cela influe sur ta vision de ce que tu as bah oui dans ce cas là t'as perdu un petit chat mon dieu quelle horreur du coup j'en oublie ce qu'il se passe en israël moi ça me fait rire si on me disait ça ça me ferait rire moi on me sort aussi des trucs comme ça mais ça m'amuse mais quelle pleureuse les gens qui abusent de la justice comme toi devraient recevoir l'addition t'as rien compris à la liberté d'expression et tôt ou tard les gens comme toi paieront pour leur ignorance zoro le justicier qui espère monétiser sa chaîne pour devenir le capitaliste justicier arrête de perdre ton temps sur youtube on va te striker je vois pas j'ai plus les mots à signer en justice la moitié de twitter soutien prune soutien thomas syrick soutien psycho ça marche dans les deux sens courage tef moi ce que je vois c'est qu'en affichant ces screens tu affiches des gens qui donnent leur merci qui donne leurs avis que potentiellement tu peux déclencher les réactions que tu réprouves mais c'est ça le plus triste procès ou pas déclencher cette procédure a juste mis le feu aux poudres surtout vu les autres membres de la liste et tu vas manger encore plus de harcèlement mais il y en a déjà pas même si psycho disparaît et tu blâmeras qui après oh bah il trouvera un autre pourtant il a toujours été coubertin correct bon des fois il fait quelques blagues piquantes acerbes mais c'est tout bonnement hallucinant en vrai c'est fou qu'il puisse pas s'empêcher d'en parler en live tu peux pas blâmer psycho parce que des random prennent son parti quand il donne son avis si tu comprends pas que tu calmeras personne avec ta méthode et que le mieux que tu aurais à faire c'est de prendre une pause du recul à aucun moment il les a incités à te harceler son live a juste pour but de contredire le tien c'est de leur faute pas celle de psycho mais surtout que c'est pas du harcèlement ce sont des gens qui donnent leur avis point soutien à toi l'ami ces commentaires sont juste là pour prouver que tu as raison au final bah non du coup soutien à toi mais du coup je ne comprends pas ce sont des commentaires que tu trouves sous ces vidéos à lui qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec toi et c'est du harcèlement c'est une vraie question ou les commentaires sont sous tes vidéos à toi mais c'est pas du harcèlement ça c'est juste quelques personnes qui donnent leur avis comme j'arrête pas de le dire tout à l'heure non du cyber harcèlement c'est les mêmes et je pense que là tu vas comprendre de quoi je parle les mêmes un groupe de personnes qui va tout le temps 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 sous n'importe quel de tes postes ou quoi venir commenter des trucs que des méchancetés que ça que ça que ça même tu vas parler de ce que tu as mangé à midi ça va venir te faire des remarques et des reproches et te traiter de je ne sais pas quoi tout le temps les mêmes tout le temps sans que ça s'arrête c'est que c'est ce que psychodélique a vécu avec Mister Misandry avec Jam Shiny Fennec et tout le bordel et MJ tout ça ça c'est du harcèlement ce qu'il a vécu ça c'est que des random qui viennent qui donnent leur avis et qui s'en vont ça ce n'est pas du harcèlement moi même j'en ai quelques-uns sur Twitter qui viennent qui sont quasiment chacun de mes postes et qui me traitent de ceci de cela bah écoute si tu supportes pas moi je les masque je les masque comme ça après ils peuvent commenter je m'en fiche je vois pas et puis c'est bon on n'en parle plus donc si tu supportes pas tu masques mais est-ce que c'est récurrent est-ce que ce sont tout le temps les mêmes personnes qui viennent et qui disent des choses vraiment qui enfin c'est de l'ordre de la diffamation moi ce qu'on me dit toi là enfin ces gens là ils donnent juste un avis soutien psychodélique c'est du cyber harcèlement de dire soutien psychodélique par exemple on peut prendre n'importe lequel il n'y en a aucun qui tienne bon bah écoutez dites moi ce que vous pensez de ça est-ce que vous pensez vraiment que c'est du cyber harcèlement tout ce qu'on a vu toutes les captures là ou ou c'est moi qui vois vraiment pas le problème ou est-ce qu'au contraire vous pensez qu'il en fait peut-être peut-être un petit peu oui le chat j'arrive il veut sa pâté ou alors voilà vous pensez qu'il en fait peut-être un petit peu trop et que vraiment il ne supporte pas la moindre critique au point de péter un plomb dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec lui bon et bien écoutez n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchouuuu qui Sous-titrage ST' 501